On affirme trop souvent que la langue gauloise n'a transmis dans le français que des souvenirs très réduits. Dernièrement encore, dans l'émission de Radio Concordance des Temps sur France Culture, un invité déclarait « les Gaulois n'ont laissé qu'une soixantaine de termes dans notre langue ». Nous avions déjà cité aussi ces propos assez romanesques d'un ouvrage sur l'histoire du français. Notre langue française ne doit quasiment rien aux Gaulois. Le problème est que les fausses informations finissent par s'ancrer dans les esprits au détriment de la réalité. Et elle est tout autre, car des irréductibles mots gaulois ont bel et bien résisté aux légions romaines du vocabulaire. Alors nous allons le voir dans ce nouvel épisode sur le lien entre les Gaulois et la nature. Si nos ancêtres ont laissé toute une série de termes guerriers dans notre lexique, ils ont aussi goûté la paix des campagnes. Et nous trouvons dans nos paysages bien des mots hérités de la langue gauloise. Nos ancêtres vivaient au contact permanent avec les éléments naturels. On peut dire qu'ils ont été écologistes bien avant l'heure. Nous leur devons dans notre vocabulaire les landes et la bruyère, les bas rocheuses, les dunes, les talus. Aussi les grèves, les berges, les graviers, les galets et les cailloux. Ou encore les terres de marne et de glaise, la bourbe et la boue des jours de pluie, les combes et les avènes. Nos balais tirent leur nom du genet gaulois, balatno. C'est que les tiges de cet arbuste servaient à fabriquer autrefois ces outils de nettoyage. Pas moins d'une dizaine de noms d'arbres sont issus des parlés de nos aïeux. La forêt française est en grande partie gauloise, on peut le dire. La lisier, le bouleau, le cormier, le verne, le coudrier, l'érable, mais aussi l'if, le sapin, le mêlèze. Sans oublier le roi des arbres, le chêne. Alors, est-il bien sûr toujours que notre langue française ne doive quasiment rien aux gaulois ? Le souvenir d'espèces animales variées nous demeure également. Mammifères, oiseaux, poissons. Parmi ces mots hérités de nos ancêtres, les daims et les chamois. Chamois signifiait mot à mot en gaulois haute courbe. Cambo-uxo. Allusion aux cornes de cet animal placées tout en haut du front et bien recourbées vers l'arrière. Dans les oiseaux, nous ont été transmis les noms des chahuants, des barges, des bécasses, des alouettes, des pinçons. Les insurgés de l'ouest, luttant contre la révolution, ont été appelés « chouants » sur le nom gaulois du chahuant. C'est parce qu'ils imitaient le cri de cet oiseau en signe de ralliement. Les cours d'eau étaient nombreux et les façades maritimes plurielles. Alors la pêche a joué jadis un rôle non négligeable pour l'alimentation. Le géographe grec Posidonios écrit des gaulois au 1er siècle avant notre ère, je le cite, « On mange du poisson chez les riverains des fleuves et des mers et ce poisson est grillé avec du sel, du poivre et du cumin. » On doit donc penser que les gaulois ont été aussi de tranquilles pêcheurs à la ligne. Indice de cette activité, nous trouvons en français tout un ensemble de noms de poissons issus de la langue gauloise, parmi lesquels la limande, le saumon, la lotte, la tanche, la vandoise et encore la lause, la truite, le goujon, la lamproie, le brochet. Alors ce qui nie l'importance des mots gaulois dans notre vocabulaire en avalerait des arètes de travers. Aux animaux sauvages de la nature, il faut ajouter des animaux d'élevage. Ils ont aussi laissé de riches souvenirs lexicaux parce que l'élevage en Gaule a été très développé. « Les pâturages nourrissent de nombreux troupeaux », souligne le grec Delidani Karnas. Les noms français du mouton, du bouc, qui a donné l'appellation de nos bouchers à l'origine vendeurs de boucs, nos noms de truies, de gorets, de cheval sont issus de la langue gauloise. Alors ce n'est pas un hasard, évidemment. La richesse des mots conservés marque le développement qu'a eu l'élevage sur le sol de la Gaule. Les produits laitiers ont été évidemment exploités par les paysans gaulois. Notre mot de crème provient d'un celtique crama qui désignait une croûte. En breton, la crêpe s'appelle toujours crampus. La crème monte à la surface du seau de lait, où elle forme au bout de quelques heures une couche épaisse, comme une croûte. Plusieurs noms de nos fromages ont des appellations d'origine gauloise. Parfois simplement d'après le nom de la région où on les produit, comme le bris, le cantal, le chaours, le langre, le maroil, et puis sont également d'origine gauloise la tomme et le reblochon. Bloch désigne dans les Alpes le lait de traite des vaches, d'un Gaulois bligué carré. Le reblochon désignait le fromage fait à partir du lait de dernière traite, celui où le lait garde bien incorporé toute sa crème, qui n'a pas eu le temps de remonter à la surface, ce qui va permettre donc de fabriquer une pâte grasse et crémeuse. Les mots issus du Gaulois ont quelque chose de savoureux. L'organisation première de nos terroirs, avec le quadrillage des exploitations agricoles dans les différentes campagnes, remonte au temps de la Gaule. Les Gaulois ont modelé nos paysages. La culture des terres a connu un grand développement. Elle est devenue méthodique et performante. Et les mots, à nouveau, nous en portent témoignage. Le travail de la terre nous est suggéré par l'arpent, la mesure agraire traditionnelle, et par le sillon et l'arrêt qui évoquent le labourage. Ce sont des mots d'origine gauloise. Les Gaulois ont inventé des socs en fer, autre terme d'origine gauloise, dont de nombreux exemplaires ont été retrouvés, dans les fouilles archéologiques, en particulier à Assy-Romance. Ces sortes de pelles métalliques robustes ont représenté un progrès très important. Elles ont permis une meilleure mise en culture, avec des surfaces de champs plus grandes et des rendements meilleurs. Vers la fin de l'époque d'indépendance, a été mis également au point dans le nord et le nord-est de la Gaule, un engin aratoire monté sur roue, la Karuka. Ce modèle gaulois était le précurseur de la charrue médiévale. Aussi, du nom de Karuka est né le nom de la charrue. La culture du blé a représenté un secteur d'agriculture gauloise particulièrement dynamique. La Gaule était un immense grenier à blé, ce que l'historien Strabon souligne, la Celtie tout entière produit du blé en abondance. Les récoltes moyennes de blé étaient d'un rendement 5 fois supérieur à celle du Moyen-Âge. Alors on ne s'étonnera pas que notre mot de blé provienne de la langue gauloise, comme le nom de la balle qui désigne l'enveloppe du grain de la saréale. Remonte aussi au Gaulois le verbe glaner, qui marque l'action de ramasser des épis après la moisson. On connaît bien le tableau de Millet, les glaneuses. La culture de l'orge a permis de fabriquer la bière gauloise, la cervoise, toujours appelée Cerveça en Espagne ou Cervaïja au Portugal, qui sont d'anciens pays celtiques. Elle était produite à partir du Malte, l'orge germée, que les Gaulois appelaient Brachis. Ce nom se retrouve à l'origine de notre verbe brasser, qui ne signifie pas mélanger avec les bras, comme on pourrait le croire, mais fabriquait de la bière avec le Brachis, l'orge fermentée qu'on mettait à macérer dans une cuve. De là est venu le nom de nos brasseries, endroit où on fabriquait la bière avant de devenir ensuite des lieux où on la consomme. Alors nous avons vu que l'eltique guerrier de nos aïeux n'avait pas disparu. Dans le vocabulaire de la nature, de l'élevage, de l'agriculture, nous gardons aussi des traces des mots gaulois. Ils vivent toujours dans le français et on peut les retrouver si on y prête attention. Nous verrons dans un prochain épisode d'autres domaines où restent toujours présents les irréductibles mots gaulois dans la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada